Bonjour Youtube ! Bonjour Youtube ! Cette fois-ci officiellement la dernière vidéo des decks de la semaine avec Maverick Tout à fait, c'est la toute dernière des decks de la semaine Ah ça ! Parce qu'il y en a eu beaucoup des decks de la semaine genre plus de 200 vidéos je crois Ouais, c'est ça, un peu plus de... Je crois que c'est même plus de 250 Si je dis pas de bêtises Bah parce qu'on a raté quasiment aucune semaine Du coup il y a eu quoi ? Non ça doit pas être ça, ça doit être aux alentours 220-230 C'est pas possible Mais ça faisait beaucoup ! Et euh... C'est la fin, toutes les belles choses ont une fin Bah après moi je vais continuer avec... A partir de la semaine prochaine, ce sera avec Felken Non mais je ne suis qu'un mouchoir Tu peux me jeter à tout moment et me remplacer Mais non mais c'est toi qui pars Faut bien que je trouve... Que je trouve une solution Non, tu streams avec un panneau de moi Je suis condamné à la... Je suis condamné à la tristesse éternelle Du coup, petit Paladin Ouais, Paladin OTK C'est... Double OTK en fait, concrètement C'est un peu ça l'idée Vous avez deux possibilités d'OTK Soit l'OTK du tigre Avec Shirvala Vous mettez Shirvala dans votre deck avec Bankier Splaf ! 25 dégâts Il n'y a pas vraiment un OTK à proprement parler Mais il y a beaucoup de classes que tu peux tuer Parce que tu vas pas être bête Tes coups du terre Tu vas potentiellement aller mettre des grandes coups face Et puis souvent tes petites créates début de partie Elles gratent un petit dégât par-ci par-là face Assez fréquemment Alors ce que vous cherchez à tout prix dans ce deck C'est Cristallography Ouais, trop bien C'est juste... C'est une carte de draw qui vous donne des cartes de draw C'est insane C'est comme Cold Warms Bon, c'est pas exactement comme Cold Warms Mais on va dire que dans le deck c'est un peu ce qui rend place En terme de qualité de pioche C'est au même niveau que Cold Warms à 4 Après ça génère pas la même pression C'est ça, Cold Warms reste une meilleure carte Mais tu peux pas jouer Cold Warms dans ce deck Parce que bah T'as besoin de tous tes petits drop 2 là T'as besoin de leur cri de guerre en fait Donc t'as la deuxième possibilité d'OTK Qui est avec euh... Ouf... Uther de la... On va voir qui sera le plus rapide Alors hier j'ai joué ce match-up au Battle Reef Attends, ça se fait pas de coin ? Si, on va coin Cristallography Hier j'ai joué contre Elphandor au Battle Reef Et ça a pas été moi le plus rapide Et il m'a atomisé Bah en fait le truc c'est que ton OTK rapide normalement c'est l'OTK avec Shirvala Et tu peux pas OTK avec Shirvala vu qu'il a 40 PV Ouais Ouais non j'avoue en fait c'est juste trop chiant En plus le mec il s'est fait plaisir avec euh... Bah non non on pose rien on pose rien on pose rien on a pas envie de juste tuer ça Ouais on peut ne pas le... Juste ne pas le laisser piocher j'imagine Ouais on va être obligé hein t'façon il va falloir qu'on joue des trucs hein Oui non mais prochain tour A partir du prochain tour Mais là on avait un autre tour Ouais Ouais j'avoue que ça va un peu être l'enfer cette histoire Oh la la Oh la la Non Ça s'il peut le dupliquer c'est une catastrophe en plus Parce qu'il récupère tout le... S'il peut genre le dupliquer et l'inverser ou un truc comme ça T'es un Zoro Pas content Zoro C'est possible qu'on ait un bon match-up dans les decks de la semaine cette semaine ? Ou vraiment ils ont décidé de... Bah ils sont tristes que tu partes alors du coup euh... Ah ouais Ah les decks de la semaine sont vraiment sad là parce que euh... Même notre prochain tour ressemble pas à grand chose hein Comment c'est possible ? Merci Antonayus pour le sub On a trouvé UTR au moins donc euh... Si on trouve tous les remontoirs et tout ça peut peut-être se rapiécer mais c'est long hein à installer l'OTK avec UTR Alors on nous demande pourquoi on rajouterait pas un élèque et du coup Bah il faudrait une deuxième colère divine Pour pouvoir faire vraiment un truc à 50 Le truc c'est que c'est rajouter deux cartes qui vont... Y'a des games où ça va se mettre bien Ouais Mais comparé au nombre de games où ça va mal se mettre Ca vaut pas vraiment le coup en fait Bah c'est deux cartes qui font rien C'est deux cartes qui ne servent à rien en fait C'est ça le gros problème L'ingénieur et... Et Thalnos Thalnos Yes Enfin le TK pardon avec les tokens d'UTR C'est vraiment contre les decks très contrôles Qui génèrent trop d'armure Et du coup vous devez abandonner le premier Sinon vraiment partez du principe que dans beaucoup de matchups L'objectif c'est qu'il soit à 25 et boum Ah oui oui clairement Ou 26 avec Thalnos Hum Marteau de Kourou Face hein On a pas envie de tuer le Thalnos On a pas envie de tuer le Thalnos Je suis d'accord avec ça Tu peux mettre le marteau de Kourou Face Trade ton Thalnos dans le... Ouais Et on pose ça Hop Roh y'a un monde où on le yolo Où on le yolo Faut encore d'abord réduire bien Shervala Mais y'a un monde Où on tente un shuffle à un moment... Ou un moment improbable Et let's go C'est ce que j'ai tenté hier J'ai tenté un shuffle à 1 sur 7 Ou un truc comme ça Je l'ai raté Ouais c'est probablement ce qui est correct à tenter Si t'essimes que tes chances de gagner Sont inférieures à 1 sur 7 Bah let's go Tu prends 1 sur 7 Partiment que c'est mieux que tes chances de gagner Ah parce qu'il a fait son... En fait il a fait son premier sans dessus dessous Sur le... Le petit gnome là Donne un petit gnome d'ailleurs Donc il l'a récupéré Nice Par contre... Il a bientôt sa... Il a bientôt sa quête déjà Ah bah c'est... C'est ça qui est un peu débile dans ce deck C'est que tu peux te permettre de jouer... Un putain de gnome Nous allons être riche Ah merci Stéphaneouf Qui va passer mes musiques si tu t'en vas Y'a beaucoup de choses qui vont changer J'aime bien faire pyro et un heal De manière à ce que... Toutes les 1-1 meurent Comme sa cri psychique Ouais... Ouais ça me va sympa Après peut-être que... Attends... Fais plutôt juste cons en fait Pyro cons De manière à... Curver et te vider mieux ta main Ouais je suis d'accord Toi a raison T'en est que là vraiment On veut tuer nos 1 Pour pas qu'il les renvoie dans notre deck Et donc là s'il touche un... Un petit truc Bah il a... Il est à 40 Il repasse à 40 Et là ça cache les couilles Si vous voulez mon avis Il nous a fait beaucoup Quand même Ah bah quand t'es 7 Le mec repasse à 40 On peut estimer que c'est beaucoup Ouais On va pas le faire de suite Mais bon De toute façon on pourra pas... On peut pas encore faire Chirvala Donc... Quel enfer Marteau dans ses chicots De toute façon on le descendra jamais à 25 depuis 40 Enfin je pense pas Avec Uther tu veux qu'on essaye ? C'est auquel cas il faut peut-être pas mettre le marteau face Ok On peut faire l'antiprismatique à la place Ouais ok ok Bien de la merde ça hein Ouais Tu lâches l'égalité ou quoi ? Ouais Elle sert à rien de toute façon Oui c'est ça Je pense qu'elle sert à... Elle sert à que dalle Puis au moins ça réduit Chirvala C'est l'idée Faut faire gaffe Faut pas se faire OTK par... Par... Comment elle s'appelle ? Amara quand même Non mais on a... On a ça pour Amara Oui 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 je sais mais... Non mais si... Je parlais pour les gens qui jouent ce match-up De temps en temps je les vois qu'ils laissent Amara Parce qu'ils se disent c'est pas menaçant Mais tu peux te... Tu peux te prendre juste un OTK Ça peut être menaçant croyez moi Avec la Amara S'il a pas le port On va bien réduire la Amara On va bien réduire la Amara Ce qui aurait été cool c'est de pouvoir euh... Ah bah on fait égalité cons Attends on commence par ça non ? Attends on commence par ça non ? Ouais ok De toute façon on va le faire Ça me va Et là l'objectif c'est des grands coups du terre dans sa tête Bah ouais C'est pas très confiant mais... Non moi non plus Il reste beaucoup de cartes dans son deck J'ai peu d'espoir mais... Mais en vrai dans son deck il reste beaucoup de cartes donc euh... J'ai peu d'espoir mais on sait jamais Il y a les temps morts aussi Il reste deux temps morts aussi dans notre deck C'est vrai que ça fait partie de ces deck combo qu'on peut arrêter avec des temps morts Parce qu'il y a beaucoup de deck combo maintenant vous les arrêtez plus avec temps morts mais... Ha ! Le truc c'est qu' juste avec utare quoi Le problème c'est qu'on fait que 3 dégâts par tour techniquement vu qu'il peut se heal à chaque fois Et même avec le marteau ça ne devrait pas suffire Après on peut espérer gratter Peut-être un peu avec des créables Compliqué Bon allez t'as le seum Fais fin du tour maintenant Ouais j'avoue Il abuse là Sinon s'il peut afk ça me va aussi Ouais Moi je suis pas du genre A prendre ce genre de victoire C'est Où est l'honneur Il y a pas d'honneur Contre un top cypress J'avoue A l'attaque Let's go De toute façon On s'en fout de gratter des PV Il va nous mettre un OTK A 10 000 Non par contre ce qu'on peut faire C'est genre des shirvalazos là Des trucs comme ça Ah bah oui Il faut qu'on lui mette un peu de pression Un bon petit body sur board Oh là Ah déjà ? Bah non quand même Arrête Ça alors Quelle mauvaise nouvelle Il y a encore beaucoup dans son deck Attends mais il n'y a pas un monde Où il peut se fail Comment ça se fail Bah quand t'as deux créas sur le board C'est chiant de faire la combo Bah surtout s'il n'y a rien en face Non ? C'est pour ça que je dis Ah non mais il va le faire avec la tue en fait Ah il peut le faire grandir suffisamment Oui probablement Oui c'est vrai que j'ai pas assez l'habitude du deck Mais il peut certainement nous tuer juste à Il va juste nous tuer avec ce Avec cette petite merde là Tout à fait Pourquoi il l'a pas fait Oui ok Oui j'imagine que c'est largement possible C'est vrai il le passe à 12 Puis 24 Puis 48 Exact 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 Ah mais attends c'est même plus que ça Attends Ah oui ok Oui il nous défonce là Attends Ah ok il a encore le Il se faisait de la pression Ok Ouais bah bien vu de sa part Parce qu'il peut le top 6 Parce qu'il a pas zéro Il a pas zéro d'attaque C'est ça C'est ça Bah il manquait que le cochon Mais du coup il a profité de la cra Nous on a fait notre winning play de toute manière Ah oui oui Il allait toujours rester Une 1-1 à un moment ou un autre Sur son board Donc nous t'es neuf On a mis notre truc On est allé face Bah il a eu le kill Il a eu le kill Ouais Bon lançons une deuxième Oublions ce mauvais moment Non mais je pense que ce matchup Est vraiment assez proche de l'impossible Parce qu'il y a trop de paramètres Qui font que tu Oui oui Il est trop dur Je suis d'accord De manière générale Priest c'est quand même pénible Parce que T'as pas la même facilité A remonter des tokens Qu'avec le deck Le deck pur Purothéka Paladin Donc contre Priest ce deck est un peu moins fort Mais je dirais qu'il est plus fort Contre tout le reste en fait Globalement Contre aggro Peut-être un tout petit peu moins fort Parce que t'es dépendant De certains facteurs Parce que bon Mine de rien Cult warm C'est des series à pointe C'est des cartes Qui aident beaucoup Contre aggro Mais le fait de pouvoir Le fait de pouvoir remonter Ta Chirvala et tout Genre ça C'est vraiment trop bien Encore faut-il arriver jusque là Ouais Parfois tu te fais péter par le deck aggro Tes tour 6 Chirvala elle coûte pas déjà Elle se réduit vite tu vois Mais tour 6 elle est pas encore réduite Mais le TK est quand même assez rapide en PAL Parce que l'autre jour Je suis allé plus vite Qu'un Mechaktoon Qu'un Warlock Mechaktoon Celui qu'on a fait dans la vidéo précédente Ok ok Bah là typiquement C'est le matchup Où on va gagner Où on va gagner au token On voit Banquier aussi Ah où tu voulais te dire Bah je me disais Je garde le plus Je garde tous les remontoirs En fait S'il va pas nous mettre de pression De toute façon D'accord C'est vrai que Banquier Ça fout le seum Oui je pense que Banquier Ouais Banquier ça fout un peu le seum Enfin tu veux juste du retour de mon deck L'entrée prismatique Je l'ai trouvé vraiment bien dans le deck Ouais c'est fort Ça pourrait même être un x2 A la place du x2 Il y a des gens qui l'ont mis en x2 Ouais ça me choque pas Vraiment je la trouve très très bien Alors il y a un truc Des fois où c'est terrible C'est quand tu touches Exactement Chirvala et Colère Divine Sur la lentille Là c'est compliqué Ça c'est pas cool Parce que tu te retrouves Avec une Colère Divine à 25 Et ça dépend contre quoi encore Parce que contre un agro Contre un agro c'est trop bien Parce que ta Chirvala est instantanément gratuite C'est ça Tu peux la jouer gratuite Par contre après quand tu vas la remonter Elle va reprendre Oui Ils sont 25 Moins ce que tu as joué comme ça Mais ça fait quand même une Chirvala gratuite Parfois très tôt dans la partie En fait Yes Exactiment Égalité Bon moi je vais taper ça Ouais tape le Talos Il faut se vider un peu la main Pièce marteau de courroux Et au prochain tour on fait l'antille Ou pièce lentille Et au prochain tour on fera marteau plutôt Ça paraît mieux ça Zola On aime Zola moins cher Avec plaisir On prend Avec plaisir On reste sur le plan Le banquier On a tous les remontoires Après il faut récupérer le token du banquier Oui C'est ça Non mais là il y a encore un peu de travail Du coup en général on commence par le plan Le banquier j'imagine Dans le premier remontoire que tu joues Oui de manière à ce que le token arrive Dans mort Bon Tu pourrais juste jouer protectrice Ouais je pense que c'est ce qu'on va faire Pas token sinon Est-ce qu'on veut jouer Kangor juste pour se vider la main ? En vrai il est pas très utile dans le matchup Il est ok mais Je sais pas si on trouve rien à jouer au prochain tour On devra probablement le poser de toute façon Ok ça me va Ça me va ça me va Tu pourras faire color divine juste pour draw Oui color divine et en pioche dans ce matchup Effectivement C'est pour 5 pioche et 1 de manière générale Parfois vous pouvez détruire une créature si vous avez de la chance Si vous avez un peu de réussite dessus ça tue un mob yes Ça ça va pas tuer ça Non On va faire égalité pour ça j'imagine Ouais tu peux égalité cash je pense Euh autant faire celle à 3 non ? Oui tout à fait 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 Il s'est retrouvé dans un setup assez improbable contre Seiko Ouais il s'est fait tuer à la pression dans le mirror En mirror ouais Et du coup il a regretté un petit time out Ah c'est pour ça qu'Horsen c'est un jeu difficile parce que parfois t'as des situations où c'est très dur d'évaluer s'il y a un play Parce que pour le même prix ne pas le jouer aurait pu s'avérer Ça aurait pu le bloquer la main et être problématique Ouais On fait ça c'est le plus cher Ouais vas-y vas-y Et puis ça met 25 Pas du tout Presque Euh Tac tac J'ai envie de garder pyro euh Ouais j'aime bien garder pyro égalité je suis d'accord Après dans le deck on a encore vraiment plein de trucs donc au moins ça vide une carte de notre main Ouais tu peux le jouer en vrai Genre il va pas te poser des trucs méga rapidement et dans le deck t'as quand même encore 2 cons On peut jeter un temps mort aussi à un moment si on veut mais Si on peut le garder c'est bien Oh bonjour Oh bah tiens Tu fais rayon du coup ? J'imagine ouais Oh j'aime bien rayon Ouais C'est le moins cher quoi Hop Ah Touken hein Encore et toujours Parce que le LK il fallait que ça meure Euh prochain tour on a notre DK Oui Et ensuite on commence euh On commence euh Il est vrai à faire Oui On a eu 0 cristallo c'est pour ça qu'on avance pas trop dans le deck là mais Cristallographie euh comme on l'a dit hein c'est une carte qui donne 2 cartes Et ces 2 cartes en général te donnent aussi euh des cartes donc euh C'est ça bah t'as ingénieur novice et mage 200 Thalnos qui pioche Tout à fait Let's go DK Ah bah Suffisait d'en parler Let us go let us go Plus de ça notre DK tue exactement donc Parfait Que demande le peuple Ah oui il y a un truc où il faut faire attention aussi parce que j'ai perdu une game à cause de ça hier J'ai remis euh un token dans mon deck avec le banquier Et après j'ai fait euh euh Bon là en l'occurrence ça n'arrivera pas parce qu'on a déjà joué la lentille prismatique Mais je me suis retrouvé avec un token à 5 de mana en fait A cause de rayon réducteur ? A cause de rayon réducteur Oui rayon ou colère divine Ah ouais Et j'ai perdu en fait Parce que tu peux pas faire ta combinaison de tokens Ouais j'avoue Là ça n'arrivera pas mais faites attention Vous avez besoin de euh Ça coûte 8 points de mana donc si un des tokens coûte 4 ça va mais il faut surtout pas qu'il coûte 5 Ouais c'est agressif ça Il se vide la main non ? Ah oui Il cherche des mechas pour nous casser la gueule Tout à fait Ah bah en général t'es un peu désespéré quand t'es euh Quand t'es guerrier dans ce match-up ouais c'est un enfer Dans sa position Qui veut un câlin ? Oh bah tiens à cons Oh tu préfères pas à marteau à cons ? J'avoue qu'on est pas obligé en fait On va marteau là oui Oui tout à fait Token banquier on met un petit marteau Yes Et cristallo ? Euh oui t'as la place en main pour cristallo donc autant le faire Ouais j'aurais du le faire en premier du coup T'aurais du commencer par ça Après en fait non de toute façon il restait 3 créa 1 donc euh Oui mais du coup ça veut dire que ton marteau a plus de chance de donner autre chose que à 1 Ouais ça veut me donner autre chose tout à fait Donc c'était plus intéressant Ouais ouais tout à fait J'ai joué un peu vite C'est vrai que ce genre de match-up parfois on a tendance à les Faut pas oublier qui on a envoyé dans le deck aussi On va clé un petit peu c'est blanche tête qu'on a envoyé C'est blanche tête tout à fait Mais ça c'est tout con mais parfois tu peux être là Ouais ouais Euh qui est dans mon deck encore ? Ce serait dommage de perdre juste à cause d'une bêtise comme ça J'aurais une petite cons là Ouais c'est ça Petite cons, petit token Et si c'est pas blanche tête Hop, tu remontes Hmm Ah bah tiens Ah bah ! Elle vient nous rappeler qu'elle est bien là Ok bah go token Bah elle est de retour A la pute Bah... Ingénieur novice du coup ? Oui c'est ça On tape un truc On peut jouer la 1-1 On va jouer la 1-1 Et tuer une bombe Voilà Bon on prend un peu de dégâts dans le processus mais rien de bien méchant Ça fout toujours le sum J'ai casté une game l'autre jour de Pilou Qui refaisait les tokens qu'il avait en main encore et encore et encore C'est vrai que parfois tu peux te faire troller Ça rend ouf hein Des fois ça peut prendre 5, 6, 7 tours Enfin ça peut prendre concrètement une quantité infinie de tours C'est ça Théoriquement ça pourrait Théoriquement ça pourrait En pratique ça arrive quand même Bah en pratique ça arrive pas parce que t'es mort sous tes morts avant souvent Si tu rates 3-4 fois en général ton adversaire il a réussi à te tuer Il te fout le massacre 3 fois de suite je suis mort à la boulette Après c'était une punition méritée pour le gameplay du joueur Artifact Si on veut être honnête jusqu'au bout Bon bah token Oui Ah Un nouveau copain Est-ce qu'on lui met une potion d'héroïsme nouveau copain ? Non Pas beaucoup d'intérêt Je pense pas ouais Bah déjà on le remonte Euh Est-ce que tu préfères pas le faire avec panda parce que sinon ça lui donne un super collider Un super collider Je fais juste ça du coup Ouais Et du coup tu fais la potion sur le panda ou tu fais l'homme pas ? Oui du coup tu peux potion sur le panda On rééquipe ça hein Euh Yes J'attends juste de voir la carte Oh non vas-y équipe Allez on en a 2 sur 4 Enfin sur 3 parce que techniquement il en faut 3 pour gagner On va faire un test, c'est qui les deux derniers ? C'est Nesgrim ? Oui Et attends Lui c'est Mogren Ah c'est toujours celui que j'oublie euh Son prénom c'est Thoras C'est celui qui a le nom le plus rigolo ? C'est troll mort Ah ouais le dernier Je sais pas, j'arrive pas à le retenir C'est le rouge Je crois Allez sur voilà Ah Ouais qu'il va nous assurer euh Il n'y a pas de paix Bah c'est pas du tout le rouge en fait, c'est Mogren le rouge Je dis de la merde Dommage j'étais content Comment ça le rouge ? Bah tu sais ils ont une couleur quand ils arrivent Oui mais il est pas rouge lui Bah il est rouge quand il arrive Ah c'est la couleur d'arrivée Troll mort il est... Troll mort il est... Il doit être jaune du coup Ok ok j'avais pas fait taf que tu parlais de la couleur d'arrivée Ils ont tous une couleur blanche tête c'est violet Mogren c'est rouge du coup Putain mais j'ai jamais fait gaffe à ça T'es trop un tryhard des animations toi Tu sors Oui Et on fait absolument rien d'autre Oui T'aurais pu te mettre un éclair Oui peu importe ça Ah ouais non mais vraiment j'avais jamais fait attention à la couleur Ils avaient une couleur chacun en arrivant ? Non non moi je me référence à la couleur qu'ils ont en fond Au niveau du... Ah oui De l'artwork Mais eux ils sont tous les deux bleus du coup Ouais mais bon tu les dis... Genre blanche tête Tu la différencie direct Et bleu lui il est plutôt vert d'ailleurs Ouais c'est vrai c'est vrai Du coup là... Oh violet Ça c'est blanche tête Ah non C'est quoi on va chercher ça on met Shervala On va chercher ça et tu lui mets Shervala ouais Ça parait pas mal hein Grauuu 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 La fin de tour Et c'est une fin de tour Et c'est une fin de tour Il y a deux tokens qui se ressemblent vachement Ouais c'est Mograine et Nazgrim se ressemblent pas mal Pour moi c'est Mograine... Non Ah non Moi je dirais que c'est Mograine et Trollmort que je confonds Ah ouais ? Parce que Nazgrim c'est un orc Ouais mais il est grisâtre un peu Ah non moi ce que je confonds c'est Mograine et Trollmort Ok Après je suis peut-être euh... Mais la plus facile à reconnaître de toute façon c'est blanche tête Oui c'est ça Bah pour moi c'est elle la plus facile Ouais Into euh... Into Nazgrim Oh ! Ça va alors Ah ouais ! Fais quoi ? Attends Fais égalité avant Si tu veux J'en peux plus J'en peux plus Oui c'est Mograine On commence hein Ouais Bah on parlait de se faire troller Alors ? On en est à quoi ? 3 ou 4 d'affilé ? Euh... On est à 3 qui nous ont troll 3 sachant que blanche tête était déjà arrivé une fois en doublon avant Donc ça fait 4 au total Ouais La grande bonne nouvelle c'est qu'il peut pas jouer le maître Mojosi dans son deck Oui Ça ça peut être une terrible nouvelle aussi Bon token ? Ah non Ah mais non c'est rouge Ah non c'est rouge On m'en fait rien hein fin de tour On fait rien ouais À partir du prochain tour je pense qu'on fait les temps Ouais 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 Oh ça devient dangereux là pour notre cœur Ouais Le bouton token est cassé Ah non Ah non 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 Bon token Ouais Mais non ! Mais non ! On peut les prendre ces dégâts là ? S'ils fusionnent un truc c'est chaud avec la fatigue ? On prend combien ? 10 ? 11 ? 11, 12 avec le truc 13 avec la fatigue Avec la fatigue ? Attends Donc là avec la fatigue on va prendre S'ils fusionnent un truc avec un gros bestiaux C'est chaud hein Du coup ça veut dire qu'on doit impérativement réussir au prochain coup De toute façon si on réussit pas au prochain coup C'est à dire qu'on prend 6 de fatigue puis les dégâts là Ouais Je pense qu'on doit le faire hein Ouais C'est à dire que si on rate notre 50-50 du prochain tour c'est fini par contre Ouais Parce qu'en gros si on considère que si ça fail ça veut dire qu'on va prendre 3 tours de fatigue Ça fait 6 dégâts de fatigue Plus les 12 qu'on prend à ce tour ça fait 18 Donc s'il avait juste un 3 à fusionner on était pas bien Ouais Or un 3 à fusionner c'est pas... Bah c'est tout en fait Concrètement Ah par contre Wow On a perdu Et y'a... Ouais non on va prendre trop de fatigue Est-ce qu'il y'aucun monde où si on clean avec pi... Nan mais ça va même pas clean Ah mais mec Waouh Je suis déprimé là Ah ouais c'est chaud, what the fuck Deuxième temps mort Oui mais on va mourir au prochain tour Justement le deuxième temps mort Devait nous sauver à ce tour Ah parce que là on est marrant J'ai grave le sum On pouvait pas survivre Si on faisait pyro, cristallo Ah non cristallo ça drogue rien du coup Alors si on faisait pyro, cristallo, heal, heal Le problème c'est que les cartes qu'on piochait Mais tu régénérais des trucs avec ça Tu en régénérais quoi ? Deux ? Ouais Ouais ça te tuait au final Oui probablement que ça te tuait Oui ça te tuait Ah je suis pas bien là Ah le deck il m'a Le jeu il est pas gentil acteur On l'a fait quoi ? Cinq fois là ? Ouais Une chance sur 228 hein Une chance sur 228 hein Ce qui s'est passé quand même C'est beaucoup 228 quand même 128 pardon pas 228 Non mais c'est même 256 parce qu'on a quadruplé blanches têtes Oui et il y a même une blanche tête qu'on a faite Au moment où on avait 3 tokens de possible Parce qu'il y a une blanche tête qu'on a fait talent Oui c'est ça c'est pour ça on a fait 4 En fait on a roll 4 blanches têtes supplémentaires Et 3 mots graines supplémentaires Je crois Ça fait 7 Et 2 puissance 7 c'est 256 je crois Je dis pas de bêtises ? Je dis peut-être une bêtise Bon bah au revoir Youtube C'était nos derniers decks de la semaine ensemble Oh 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 Le jeu est pas content que tu partes On aura pas pris une game quoi Genre vraiment jusqu'au bout il a dit Non mec Non Je te souhaite pas cette RNG là sur 2019 Ah j'ai la chancla qui va me suivre Ah non Wow Aïe 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 Non c'est trop Aïe 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 Bon Comme quoi un matchup t'es jamais gagné d'avance Ah oui non mais Il y a très peu de matchups qui sont du 100% Même si on s'approche très fortement de ce 100% Euh Ouais Faites vous un câlin pour la fin Non Mickaël il a peur des contacts humains Regarde J'aime pas ça Arrête Allez A la semaine prochaine Ciao ciao Bye la semaine prochaine Ciao ciao YouTube